La sécurité numérique La sécurité numérique, avec à la fois les sujets de souveraineté, les sujets militaires, le livre blanc sur la sécurité numérique que nous avons publié, et des sujets civils. Ce sujet en France, il est partagé entre la ministre des Armées et moi-même, elle s'occupant du sujet militaire et du sujet de la protection des infrastructures nationales, et moi, à la frontière, m'assurant de la sécurité numérique de notre économie et de nos citoyens. Une priorité aujourd'hui, les TPE, PME, plusieurs priorités, mais dans l'année, il y a eu la transcription dans le droit français de la directive Nice, qui a permis de créer des nouvelles capacités de protection, la négociation d'une directive cybersécurité au niveau européen. Donc ça, c'est tout le travail de fond que je mène, mais qui est invisible, mais qui nous fait avancer dans le droit. Et puis dans les pratiques, aujourd'hui, c'est le mois d'octobre et le mois européen de la cybersécurité. Une priorité, les TPE, PME. On a lancé une campagne de communication à destination de 2 millions de PME avec la CPME, les CCI et les experts comptables. L'objectif, c'est d'appliquer les trois réflexes. Aujourd'hui, le niveau de sécurité de nos TPE, PME, il est proche de zéro, au global. Et les trois réflexes, je vous les donne pour vous, chez vous aussi. On met à jour son système d'exploitation, on installe un antivirus et on fait des sauvegardes. Quand on fait ces trois actions-là et qu'on est une TPE, PME ou un particulier, on arrive à limiter de façon majeure et de quasi absolue le risque lié à l'attaque. Ça ne va pas limiter l'attaque, ça va limiter les conséquences de l'attaque, voire les réduire à zéro. Ça, c'est d'une urgence absolue. Puis après, quand on a d'autres risques, pénétration des données, fuite de données, c'est qu'on a des données sensibles. Et là, la mise en place de RGPD dans notre droit a créé des nouvelles obligations pour les entreprises. Et donc, tout notre travail des prochaines années, c'est comment on accompagne ces entreprises qui sont soumises aux obligations de RGPD à être au bon niveau de sécurité au quotidien. Et pour ça, il faut qu'on ait un bon réseau de prestataires. Et c'est pour ça qu'on a une initiative privée publique depuis un an et demi maintenant qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui vient d'un GIP qui a été créé collectivement et qui référence, c'est toujours très simple, mais quand on n'a pas des humains près de chez soi pour nous aider, on est perdu. Ça référence des prestataires de petite taille présents partout sur le territoire. Aujourd'hui, on a un secteur du conseil de proximité en cybersécurité. C'est des boîtes de 1 à 5 personnes et qui peuvent, pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, faire des vrais audits, vous mettre en place des dispositifs. Parce que si on se dit les choses, une PME de 10 personnes, elle ne peut pas se payer Orange Cyber Défense. Le ticket d'entrée de Orange Cyber Défense, il n'essaie d'être un peu plus gros. Mais donc, il faut qu'on ait ces consultants pour les petites boîtes partout sur le territoire. Et c'est très important qu'elles existent. Et il nous faut des boîtes expertes de niveau mondial, du plus haut niveau de sécurité, comme Orange Cyber Défense et comme d'autres, qui, elles, accompagnent nos entités qui sont les plus à risque et qui ont besoin d'être accompagnées au plus haut niveau de sécurité au sein de notre État.